Salle des fêtes du plaza Salle des fêtes du plaza Sommectueuse et majestueuse A partir du mois d'octobre, la salle des fêtes du plaza deviendra pleinement opérationnelle. Les travaux de rénovation, au coût de 98 millions de roupies, ont démarré en janvier. Un comité technique a également été institué par la mairie des Vils-Sol. Ils se réunissent chaque mois pour discuter de l'avancement des travaux. Une équipe de Top FM et Top TV a eu le privilège de visiter la salle des fêtes qui est en rénovation. Une salle complètement en bois. Visite guidée pour notre équipe. C'est le maire, Canfong lui-même, qui nous reçoit. Nous avons devant nous un chantier. Les travaux pour la phase 2 ont débuté en janvier et sont en cours jusqu'à fin octobre. La salle des fêtes ainsi qu'un bloc administratif seront donc opérationnelles d'ici fin octobre. Elle pourra accueillir 500 personnes pour fiançailles, mariages et réceptions. La phase 1 consistait à refaire la toiture complètement. Le chef ingénieur Bouchan Ramelol explique. La phase 2, la phase 1 c'est la toiture. On a révélé la toiture complètement parce que ça a coulé et on a fait la toiture. Ça s'est terminé en 2009. Et maintenant, c'est-à-dire qu'on attaque le bloc, c'est-à-dire la salle de fêtes. Et sur le chemin est à l'arrière, c'est-à-dire l'aile droite, c'est la salle de fêtes. L'aile gauche, c'est un bloc administratif. Mais sur le bloc administratif, il y avait des bureaux de la municipalité et d'administration dedans. Mais on n'a plus de bureaux de maintenant. Ça va être pour d'autres usages. Par exemple, le maire vous a dit qu'il y aura une churée, il y aura des salles de conférences. En parallèle, deux nouvelles pièces seront aménagées. Soit une galerie d'art et une salle de conférences qui servira aussi d'espace aux artistes mauriciens. Le maire des villes sœurs, Kiel Fong, explique qu'elles seront également opérationnelles dans environ 6 semis. On a des fêtes culturelles en même temps. C'est un déjeuner d'artiste, c'est la culture. On a des espaces bureaux, un administratif. Le maire nous promet que la salle des fêtes sera somptueuse et majestueuse.